On va commencer par s'allonger d'abord. On va laisser le corps se poser complètement sur le sol. On va se recentrer sur le corps. Laissez l'écho-occupation mentale à l'extérieur. Respirez doucement. On va aller depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne. Observez comment le corps est posé. Les talons, les mollets, les fessiers, le bas du dos, le dos du dos, le dos des mains. Laissez-vous doucement atterrir sur le sol, sur le tapis. Et laissez le sol accueillir votre corps. On va inspirer, contracter la jambe droite, pousser le talon, la pointe du pied. Et relâche, on expire. Inspirez, presser le talon gauche, la pointe, gauche, expire, relâche. Inspirez, contracter les fessiers, le bas seins sous l'air. Expire, relâche. Inspirez, fais des poings avec les mains dans les bras, dans les doigts. Allonge les bras, relâche. Inspirez, montez les épaules le plus haut possible. Et relâche. On ramène tous les muscles du visage vers le nez. On serre, on serre, on serre, on serre. On grimace. On respire, on relâche. On inspire, on ouvre la bouche, on tire la langue, on regarde en arrière. On respire. Et doucement, on tourne la tête à droite. Et à gauche, en pleine conscience du crâne, le long sur le tapis. Et on remonte. Observez déjà les premières sensations du relâchement. Et laissez la respiration se faire. Inspirez, abdomelle, qui se gonfle légèrement. Le souffle qui monte, je suis dans les côtes, les clavicules. Et à l'expire, l'abdomen redescend ensemble. Le côte s'abaisse, les clavicules aussi. Inspirez, expirez. Et à votre rythme, laissez le souffle monter, descendre. Et laissez le corps s'opposer un peu plus dans l'expire. Et laissez le souffle monter, et de plus en plus plus nous installer dans la séance, petit à petit, plus en profondeur. Doucement, on va plier nos jambes après l'autre. On va pouvoir s'étirer, croiser les doigts, tirer les bras à l'arrière, étirer comme vous en avez envie, à droite, à gauche. Et puis on va le tourner sur le côté droit. Et on pousserait avec la main gauche pour vous bien doucement s'asseoir. On va s'y installer. Et on va pouvoir s'y installer. Et on va faire une autre manière a être stable. Un, deux, trois. On va ramener les pommes de main du cœur. À nouveau respiration. On va faire une fois la syllabe sacrée. on inspire on laisse le regard et on relâche ici on va redresser la tête on est toujours assis et on va doucement mettre la main gauche sur le genou droit une petite tension vers la droite on va juste réveiller la colonne vertébrale sans forcer on revient on va de l'autre côté la droite sur le genou gauche petite tension et le regard vers la gauche on revient au centre on va poser la main gauche sur le genou droit et le bras droit va s'étirer en diagonale on va tirer tout le côté droit du corps le regard peut se poser légèrement vers le ciel la main au-dessus du bras tendu on revient on va poser enfin l'inverse la main droite sur le genou gauche et tirez bien le bras et doucement verser vers la droite et tirez tout le côté gauche du corps jusqu'au bout des doigts respirez respirez on va revenir on va revenir voilà comme on va dire très bien on va être à genou posture du chat posture du chat enfin je ne sais pas on va inspirer on va poser les babidous on va poser la poitrine et on garde sur l'aile expirez parmentissez le babidou rentrez le menton rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale inspirez ouvrez expirez fermez comme si vous rentrez dans la coquille à nouveau inspirez ouvrez poitrine le babidou qui se creuse expirez arrondissez tout le dos la glace intérieure qui commence à se réaliser inspirez une dernière fois expirez on va aller vers l'arrière on peut ramener les pieds ensemble écartez un peu les genoux allongez le bras devant et posez peut-être le frou seul si vous ne pose pas ce n'est pas encore grave très grave vous pouvez amener les fessiers vers l'étalons en premier ici continuez à respirer à laisser l'étirement se faire douce de mon bateau comme ça on va revenir à nous on va laisser les mains où elles sont on va remettre les pieds parallèles on va crocheter les orteils et on va garder les genoux fléchis tous les fessiers de l'arrière et étire le dos pour l'instant on étire le dos les doigts sont bien écartés respire puis tout doucement une jambe après l'autre on va commencer à allonger l'arrière des genoux l'arrière des jambes voilà à droite à gauche on cherche la posture petit à petit voilà respirez dans le chien peut-être en bas avec les deux jambes tendues petit à petit on va remplir les genoux on va regarder entre les mains et on va marcher en direction de ses mains et on va remonter doucement on peut plier les genoux chez nous et voilà ici on va se préparer pour se soigner à la mascar d'abord en poste de la montagne sur la montagne en asane les jambes sont serrées la poitrine verte et on va mettre en haut dans le sens là les eschions vers le bas les pieds serrés les poids du corps sur les talons et on va mettre en haut et on va mettre en haut dans le sol dans le tapis inspire expire les mains se placent pour les coeurs inspirez tirez les bras vers le ciel expirez descendre les genoux au début lâchez la tête tirez les jambes droit vers l'arrière posez le genou seul regardez devant planche votre nez les jambes tendues poussez les talons vers l'arrière retenez un peu le ventre expirez genoux poitrine et fronce inspirez petit cobra expirez poussez sur les mains et les ossez dans le chien tête en bas peut-être les jambes sont encore pliés pour le moment mais étirez bien le dos écartez bien les doigts et on va l'aspirer amener la jambe droite devant regardez et l'un et l'autre regardez encore les jambes pliés au début placez les bras côté des oreilles inspirez et reprend expirez descendre inspirez expirez inspirez tirez le genou aussi expirez descendre inspirez jambes rouges en arrière posez le genou et planche protège le corps expirez genou poitrine front inspirez petit cobra expirez un dos caluchia peut-être commencer à étirer un petit peu plus l'arrière des genoux l'arrière des jambes toujours étirer le dos inspirez amène le pied gauche devant expirez amène le dos inspirez placez les bras l'arrière des oreilles et expirez descendre inspirez expirez inspirez tirez vers le ciel expirez descendre inspirez les jambes droites en arrière et et planche retient on va poser les genoux la poitrine le front tout doucement inspirez petit cobra expirez le chien il faut rester nous nous donne l'inspiration dans le chien on va prendre le temps d'allonger les jambes maintenant de pousser les ischires vers le ciel inspiration et 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 flyer inspiroz inspirez tirez vers le ciel et expirez inspirez expiroz inspirez tirez expiroz les ins espiroz les jambes et planche pensez à pousser les talons arrière, posez genoux, poitrine fonce, inspirez, petit cobra, expirez, adonca, le chien, inspirez, ramène le pli gauche entre les mains, expirez, ramène-le, inspirez-t-il, expirez, un dernier, inspirez, expirez-moi, poitrine, inspirez, étirez dans le ciel, expirez, descendez, inspirez-moi, et planchons, on va poser doucement les genoux, la poitrine fonce, inspirez, petit cobra, expirez, adonca, le chien, pour rester un petit peu plus dans le chien, gardez bien les doigts, expirez, à chaque fois que vous expirez, c'est comme si vous encrivez la posture dans le sol, avec les pieds, avec les doigts, on inspire, pieds droit devant, on expire, pied gauche, inspirez, tirez vers le ciel, expire, inspire, expire, inspire, pied gauche, et planchons, on va poser les genoux, la poitrine, le frein, inspire, petit cobra, expirez, adonca, le chien, voilà, maintenant le corps est un peu plus chaud, un peu plus près, on va bien s'étirer, les eschions vers le ciel, les jambes s'étirent, les bras poussent le sol, on ramène le pied gauche entre les mains, on ramène l'autre, inspirez, allongez le dos, et on rentre, expirez, voilà, mais ça, on délivre les bras, on reste un petit peu dans la posture de la montagne, Tadasana, les plies, les plies un petit peu serrées, voilà, laissez-nous respirer dans cette posture, Ferme les yeux, puis on va doucement ouvrir les yeux et venir s'allonger. C'est de vous poser complètement sur le sol, on va respirer, pour que demain tourne vers le ciel, les jambes légèrement écartées. On a pu savoir que l'on rentre fondément dans la silence. On va travailler nos jambes à présent. On va rapprocher les jambes, étirer les bras vers l'arrière. Étirez-vous complètement le côté droit, le côté gauche du corps. Et redescendez les bras. On va installer les jambes. On va les installer tendus, les pieds flex. Si vous avez mal ou pas du dos, vous pouvez plier la jambe gauche et changer de jambe. Quand on change de jambe, vous pliez autre. Donc, il n'y a pas de jambe au sol si vous avez la jambe qui vient. Encore, on a les jambes tendues. Les deux jambes sont bien tendues. Les pieds flex. On va inspirer, élever la jambe droite, 90 degrés. Gardez l'autre jambe bien engagée, rentrez le menton. Expirez doucement, descendez la jambe. Inspirez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez doucement, descendez la jambe gauche. Inspirez en 1, en 2, en 3, en 4. Expirez, redescend en 2, en 3, en 4. Expirez, 2, en 3, en 4. Inspirez en 2, en 3, en 4. Expirez, 2, en 3, en 4. Allongez, au niveau des mains dans le ciel. Allongez tout. On va s'installer pour un exercice sur les deux jambes. Il est préférable de mettre les mains en bas du dos, et le temps de main dans le sol. Si on a mal au dos, on va allonger les jambes de la même manière. Les deux jambes sont tendues et les pieds flexent. On va monter sur quatre. On inspire en un, en deux, en trois, en quatre. Expire doucement. On garde les jambes tendues en deux, en trois et en quatre. On peut poser les pieds ou pas. Inspire en deux, en trois, en quatre. Expire descendre en un, en deux, en trois, en quatre. Expire remontre en un, en deux, en trois, en quatre. Expire sur huit on descend. En un, en deux, en trois, en quatre, en cinq, en six, en sept, en huit. Enlevez les noms et relâchez. Observez la détente, observez ce qui se passe dans votre corps. Observez si le mental se pose un petit peu plus chaque fois. Attendez le ventre. On va se préparer pour ça, on va rapprocher de lui. On va étirer les bras, et étirer complètement le corps. On va descendre un petit peu notre tapis. On va se préparer pour la posture de la chandelle. On s'installe plus en bout de tapis, on va avoir besoin de place pour la posture suivante. On va rapprocher les genoux, vers la patrine, pousser avec les mains pour soulever le bassin. Installez-vous. Rapprochez les coudes le plus possible. Descendez les mains. Essayez de plaquer les mains au niveau des côtes, à la arrière, et ensuite un dernier. On peut allonger les jambes. Les jambes sont tendues sans être très régies. Le sacrum, dirigez la menée, et les pieds dirigez vers l'arrière. Mettez un peu de poids sur vos coudes. Imaginez garder la posture engagée. Si c'est compliqué pour vous d'avoir les mains plus basses, vous avez le même bras, etc. On peut descendre entre les mains, amener les mains normales et tout. S'installer dans la demi-posture de la chambre. Beaucoup moins de poids sur les épaules. On libère un peu la nuque. Sinon, on tombe gris dans les seins. On s'installe. On regarde pour être porté sur mon grille. Tout doucement, on va se préparer pour la posture de la chambre. On tombe en gardant les jambes engagées. On va les amener vers l'arrière. Les pieds peuvent rester flex. Si on a du mal, on peut écarter les jambes. Dans cette posture, il reste là pour un lisse. Cette manière-ci, on arrive bien. On peut aller poser les pieds directement. Projeter les orteils. Continuez d'allonger les jambes. Croiser les doigts. Allonger. Un bras, puis l'autre. Continuez là. Ça allonge. Respirez ici. On tire les épaules organiques, les bras, toute la chaîne postérieure. Doucement encore sortir de la posture. On peut ramener les mains en arrière du dos. On monte un peu les jambes sans faire la posture de la chandelle. On place les bras au sol. On ramène les pieds vers la tête. Et puis doucement on va poser vertèbre après vertèbre. On peut plier les genoux, il n'y a pas de problème. Poser les lombaires. Voilà. Et doucement. Relâchez. On peut plier les genoux si vous voulez. Et ne compensez pas du tout s'il y a besoin. Sinon vous allongez les jambes. Et on va relâcher un petit peu. On va remonter sur le tapis. On va se reparler pour le poisson. Les mains vont se mettre sous le corps. Comme les mains vers le tapis. Comme tout à l'heure. En allongeant les jambes. On va déjà engager l'ouverture de la patrie. Maintenant les écolons en arrière. Et puis on va regarder ses orteils. Ça va couler ici un petit peu. Le regard dans les orteils. On se retrouve sur les coudes. Maintenant on va inspirer. On va mettre de l'espace dans les poumons. On va ouvrir et poser le sommet du crâne. Alors c'est léger. Il n'y a pas trop de poids sur les coudes. Sur la tête. C'est sur les coudes. Si j'inspire ça me donne. J'expire. Ici on va s'installer dans la respiration. Inspire. Expire. Ouvre la patrie. Expire. Relâche doucement. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Inspire. On va engager l'arrière de la tête. On va rapprocher les jambes et tirer les bras vers l'arrière. étirer le corps complètement. L'une jambe après l'autre. Et on va venir tourner sur le côté. Et revenir. Souvenez. On va se relever dans notre barrette pour la pince. Une pince complète. Allonger les jambes. Soulever la chair des fessiers pour bien venir sur les ischions. C'est important que cette pince, elle a été gardée l'ouverturement du corps. On va commencer par le bâton. Posture du bâton. Les jambes sont tendues. Les quadriceps sont engagés ici. Et puis le corps s'installe. On peut faire une petite rotation des épaules vers l'arrière. Voilà. Restez ici comme si votre corps faisait un angle à 90 degrés. Posture du bâton. Respirez. Amenez le souffle dans la poitrine. On va s'installe. On inspire. On monte les bras vers le ciel. Et doucement on va aller vers l'avant. Une petite flexion vers l'avant. On va juste essayer de garder le dos bien droit. La poitrine en ouverture. Et puis on va amener la tête dans le prolongement de la poitrine de la tête. On va juste travailler ça. Tout doucement. Inspirez. Attention. Des fois les pieds se décalent. Un peu comme moi. On va essayer de garder les pieds flex. Avec les petits orteils de mon arbre. Et les gros orteils de mon arbre. Vers l'avant. Une petite respiration. Peut-être que cette respiration, elle va vous aider à rapprocher l'autre bas de l'ombre de vos cuisses. Continuez de respirer. On regarde un peu ce que vous nez vers les genoux ou à l'intérieur des jambes. On va inspirer, relever la tête. On va expirer et rester juste. Voilà. On va faire la contre-posture. Amenez les mains à l'arrière de vos fessiers. Les mains regardent en direction de vos fessiers. On va poser les pieds au sol. On va faire un peu sur la table. On inspire. On va pousser sur les pieds. Relevez le bassin. Regardez le plafin. Voilà. Poussez bien sur les mains. Continuez de pousser sur les pieds. Soulevez le pubis vers le plafin. Et à l'expire. Relâchez tout. Voilà. Maintenant, on va bien se mettre sur le ventre. On va faire un petit temps de pause sur le ventre aussi. On va relâcher tout. On va faire une petite rotation des épaules vers l'arrière. On va mettre les mains à côté de la poitrine. Les coudes serrés contre le corps. On peut faire une petite rotation des épaules vers l'arrière. Pour amener les épaules loin des oreilles. Les pieds peuvent être serrés. Ou bien un peu écartés. Si vous avez mal dans le bas du dos, il vaut mieux les écarter. Ou mettre une couverture sous le bassin. On va faire trois fois. On inspire. On monte. Sans mettre de pression sur les mains. Les épaules restent loin des oreilles. Les omelettes se rejoignent un peu. Elle expire. Tout doucement. On va le refaire. On met un tout petit peu de poisson. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et doucement. Expirez. Et tout doucement. Expirez. Et vous pouvez faire un petit pouce à pour votre jour détendre le bassin. On va poser le front au sol. Après, on met les mains à côté de la peinture. On va s'étirer dans la posture de l'enfant. On va amener les genoux ensemble. Les fesses vers le talon. On pose le front au sol. Si on ne peut pas, on met les poings. Comme ça. Amenez plutôt les fessiers vers les talons. Plutôt que le front au sol avec les pieds. On met les fesses en état. Et détendez complètement les épaules. Et ici, profitez de l'instant. Inspirez. Détendez le dos. Détendez les épaules. Sentez comment l'autre respire, l'autre respire, l'autre détend, l'écoute. Le bas du dos. Et puis, on va mettre les mains à côté des genoux. Doucement remontez. Toujours remontez la tête en dernier. Et vous asseoir. Encore. Une portion. On va allonger la jambe gauche. Amener le pied droit par-dessus. Ici, je vais dresser vers les dos. Lignez la jambe bien en face à l'autre. Première étape. On installe sur les ischions. Et puis, on va amener le bras gauche autour du genou droit. On va lever le bras ici. Le bras droit. On va l'amener en arrière. On va redresser le dos. Et on va s'installer. Avec un regard légèrement vers l'arrière. On va mettre les poids très ouvertes. Attention. Pertébrale. On va respirer. On va relâcher doucement. Expire. Tournez légèrement sur les côtés. On va détendre. On va changer de jambe. Alors, j'ai la jambe droite. On met les jambes gauche, le pied gauche par-dessus. Les deux fessiers restent au sol. On va attraper le genou gauche avec le bras droit. Le bras gauche en cercle va s'installer à l'arrière. Essayez de détendre les épaules et en même temps de garder l'ouverture de la poitrine. Et on relâche une petite contre-poids en posture de l'autre côté. On va s'installer pour la posture de l'arbre. Sur l'arbre, sur l'équilibre, on va mettre les mains sur la poitrine et on va commencer à pianoter avec nos orteils. On va commencer par les petits orteils et puis remonter vers les gros orteils. Essayez de voir si on peut bien noter les orteils, les arbres et les oeufs. On va s'installer sur notre pied droit. On pousse que pour les corps sur le pied droit, on pousse sur l'arbre qui s'installe. Les mains sont toujours au niveau de la taille. On peut mettre le pied au niveau du mollet, au niveau du sol ou bien plus haut. On peut vous attraper les pieds et vous poussez le talon au niveau des laines. Une fois que vous êtes installés, prenez un point fixe avec votre regard. Installez les mains au niveau du cœur. Les ischions, toujours poussé un peu vers les talons pour éviter de cambrer. On va doucement monter, l'arbre du ciel. Si on peut, on garde les bras tendus avec les paumes de main ensemble. On va ouvrir doucement les bras. Ramenez les mains au niveau du cœur. Doucement on va redescendre, presser les mains et enlever la jambe. Même chose de l'autre côté. Et on décale une fois du corps sur le pied gauche. Le pied droit, soit au niveau de la cheville, les mollets. Ou bien au niveau de la taille. On y va, on s'installe, on attrape, on n'est pas obligé d'attraper le pied. On met les mains au niveau du cœur. Vérifiez que les deux hanches sont au même niveau. Les ischions vers les talons. On va doucement ramener les mains au niveau du ciel. Si on peut, on t'en est pas. Et doucement. Nouveau du cœur. Reste un petit peu dans la posture. On va lâcher les temps. On va commencer par ouvrir le pied droit et fermer le pied gauche. Les hanches s'installent. C'est important de fermer le pied gauche. Ça, c'est le pied droit. Fermer le pied droit. Pardon. Donc, on a le pied gauche devant et le pied droit à l'arrière. Le talon qui s'enfonce. Le pied droit qui s'enfonce. On va écarter les bras. La poitrine est ouverte. Décaler un peu les hanches et à l'arrière. Et tirer vers l'avant. Et doucement, on installe la posture. Le bras en l'air. Regarde. La main regarde devant. La hanche. Droite vers l'avant. Si on va commencer vers l'avant. Ça ne sera plus dans la posture. On pousse la hanche. Droite vers l'avant. Le regard peut se grosser au niveau de la main ou devant. Et tirer vers l'enfer du côté droit. Et les deux jambes sont tendus. On inspire. On remonte. On s'installe de l'autre côté. Faire le pied gauche. On ouvre le pied droit. Bien. Et doucement, on va s'installer. Une petite attaque comme ça. On a de l'autre côté. Voilà. Les deux jambes tendus. Le regard se poser vers la main, vers le plafond ou devant. Ça dépend de votre nuque. Respire. Certaines personnes peuvent mettre la main en ce sac. La main. On va doucement remonter. Voilà. On va remonter les jambes. Voilà. On va amener les deux jambes. On va plier les genoux. Et on va remonter. Ça va se passer à la relaxation finale complète. Allongez-vous. Maintenant, la partie la plus agréable de la séance. C'est de se guider, c'est d'aller complètement dans la relaxation. On va ressentir du corps complètement différent par rapport au début de la séance. On est plus au vert. Détendu. La dernière fois, on va inspirer. On va contracter tout. Quand on inspire, on contracter tout. Tout, 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 tout. Et on relâche. On tourne la tête à droite. Et à gauche. Et on relâche. Et on relâche. On va détendre le corps partie par partie. Je détends. Pieds. 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 Je détends. Pieds. Pieds. Détends. Pieds. Détends. Détends. Je détends. les seins, les fessiers, les hanches, détente, détente, les épaules, les couilles, les mains, les bras se détendent, les bras complètement, détente, détente, la borge, la mâchoire, les yeux, le front, la lampe, les paupières, tout le visage complètement, détente, 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 la poitrine, l'actemène, détente, 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 ... ... Inspiration, inspiration... ... 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